et ils produisent des analyses, et des analyses souvent passionnantes. Merci, merci, Hachar. Si tu me le permets, j'aimerais revenir rapidement sur deux, trois petits points soulevés par le professeur de l'intervention était très intéressante. D'abord, rassurer le professeur sur le fait qu'il n'y a pas que des rappeurs et des slameurs et des reggae-man dans les mouvements. Moi, je suis actuellement professionnellement banquier, donc il y a de tout. Ensuite, sur le système, professeur, je partage également votre point sur le fait qu'au-delà, en plus de la contestation, il est important, effectivement, si on veut avoir des changements, d'avoir la capacité de prendre des décisions politiques. Mais là où notre point diverge tout de même, c'est que, premier élément, il n'est pas obligatoire que les acteurs des mouvements sociaux, mouvements citoyens, deviennent des politiciens. Vous l'avez bien dit. Donc ce n'est pas forcément leur rôle. Ils ne doivent pas passer, comme vous avez peut-être semblé le dire, ils ne doivent pas passer d'un statut de contestation à politique. Néanmoins, il est important, nous pensons, que des dynamiques, effectivement, politiques alternatives puissent émerger. Il faut y réfléchir, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions politiques. Mais ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs, ça c'est très important de le préciser, qui devraient mener ce combat-là. Donc ça, c'était un petit élément que je voulais préciser. Ensuite, pour revenir sur la violence, je vais essayer de parler un petit peu, donner l'exemple de la RDC. Il y a plusieurs éléments qui reviennent. D'un point de vue général, la violence pour les mouvements auxquels nous appartenons fait partie des défis, des principaux défis, finalement, que nous avons, et encore plus en RDC. Pour une raison très simple. En RDC, aujourd'hui, cette violence s'exprime à trois niveaux, trois ou quatre niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du pouvoir, de l'État, qui lui-même réprime énormément et extrêmement violent. C'est ce que nous nous appelons, donc, je l'ai entendu ici, peut-être à un moment donné, c'est pratiquement du terrorisme d'État, où un système de répression très fort a été mis en place. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'est passé le 19 et 20 septembre dernier, où une manifestation a été appelée par les forces de l'opposition, les mouvements citoyens et autres, manifestation appelée pacifiquement, et qui a été réprimée en pleine journée pendant deux jours, la population a manifesté. En pleine journée, on a tué une centaine de personnes. Donc, des militaires, de la garde républicaine, policiers, ont tiré dans le tas pendant deux jours, au vu, au-dessus de tout le monde. Il y a des images, des vidéos, des photos. Donc, voilà un petit peu le niveau de violence, d'abord, que nous avons au niveau de l'État lui-même. Ensuite, nous avons également un autre niveau de violence, et au niveau des différents mouvements, groupes rebelles, qui existent en RDC depuis maintenant plus de 20 ans. C'est un élément extrêmement important. Ces groupes qui ont fini par attirer pas mal de jeunes congolais, du fait simplement de la situation. Ces jeunes-là ont trouvé en ces groupes un moyen de contestation, un moyen de trouver un peu de revenus, de trouver des ressources. Et donc, nous avons aujourd'hui en RDC des dizaines de groupes armés, principalement à l'est de la RDC, Bukavu, Goma, l'ancienne province orientale, et Okatanga. Et donc, on a une centaine aujourd'hui de groupes armés qui attirent énormément la jeunesse. Troisièmement, il y a effectivement la violence même, la violence populaire, on va dire ça comme ça, qui est la conséquence finalement des deux autres types de violences, en grande partie. Qui est la conséquence, d'abord, de la situation générale du pays, donc la misère, la situation sociale, qui est assez chaotique, qui effectivement peut emmener à ce que la population, les jeunes en particulier, qui représentent quand même 70% de la population, jeunes étant moins de 25 ans, pour la RDC, qui sont souvent attirés par les groupes armés, et qui sont attirés par plusieurs groupes plus ou moins violents. Et puis, deuxièmement, il y a la violence même des institutions, où je l'ai entendue ici. Je redonne l'exemple des 19 et 20 septembre derniers. La manifestation était à la base pacifique. Mais dès le moment où les autorités ont commencé à réprimer, très clairement, il y a eu de la violence, également du côté des manifestants qui étaient pacifiques. Mais ce qui est intéressant, et vous l'aviez dit, ils se sont attaqués à des symboles de l'État. Ils ont brûlé des sièges de certains partis politiques de la majorité. Ils ont complètement saccagé des pylônes, des poteaux de lumière, mais simplement parce que ces poteaux avaient des caméras que le pouvoir a mis en place ces derniers mois pour surveiller la population. Et donc, il y avait ce côté symbolique de la violence pour répondre à une violence qui venait de la population, pardon, des autorités. Donc, en ce qui nous concerne, nous, les mouvements citoyens, c'est un défi énorme, très clairement, parce que la base de nos mouvements, c'est la non-violence, bien évidemment, les actions pacifiques, les actions non-violentes, le respect des lois, le respect de la Constitution. Et très clairement, malgré ça, j'ai entendu ça également tout à l'heure, le gouvernement, l'État, a cette stratégie de, malgré tout, jouer avec les lois, jouer avec, j'ai entendu tout à l'heure, entre manifestants et casseurs, la ligne est très infime. Je vous donne notre exemple particulier. Moi, depuis l'année dernière, je suis, donc, j'ai dû m'exiler en Belgique, simplement parce que, lorsque nous avons sorti le mouvement citoyen Philimbi, nous avions invité les mouvements Yann Amar et le Ballet citoyen. et le simple fait d'avoir organisé, c'était organisé sur deux jours. Le premier jour était donc un atelier de partage d'expérience. Le deuxième, c'était une conférence de presse qui devait se culturer donc par un concert populaire avec plusieurs artistes congolais, également les artistes du ballet et de Yann Amar parce que la musique, on le veuille ou pas, cette catégorie de la population, c'est un canal important pour transmettre l'information. Juste après la conférence de presse, nous avons été réprimés d'une manière assez surréaliste. Il y a donc une cinquantaine d'hommes armés, surarmés, qui sont arrivés, qui ont braqué, qui ont tabassé, qui ont arrêté une quarantaine de personnes. Et Malal, d'ailleurs, qui est ici, faisait partie des personnes qui étaient ici, qui est sorti. Et Fadel et Allouf faisaient partie des personnes enlevées pendant quatre jours, tenues au secret avec 40 autres jeunes. Moi et d'autres, nous avons par chance, on va dire, ou par miracle, échappé aux arrestations, rentré en clandestinité dans notre propre pays pendant plusieurs semaines. Mais ce qui est grave, c'est que nous avons été accusés de terrorisme, mais très officiellement par le ministre de la Communication, des déclarations de la présidence, de terrorisme, de groupes subversifs. On nous a accusés de former des rebelles, de former des milices, d'être armés. Bref, effectivement, les différents pouvoirs usent souvent de cette ligne un peu facile entre manifestants, casseurs, bandits, terroristes et autres. Et donc, là également, la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui encore, c'est que le 19 décembre, c'est la fin du mandat du président Kabila et la violence, le problème de la violence renaît et revient. simplement parce que le taux, le niveau de répression a vraiment complètement augmenté et les jeunes que nous sensibilisons, nos militants même aujourd'hui, commencent à nous poser la question de la violence en nous disant clairement que sans violence, il sera difficile, il pourrait être difficile de déloger un pouvoir qui réprime de cette manière-là. Depuis deux semaines, il y a une centaine de jeunes qui sont enlevés, mais de manière systématique, la nuit, d'autres sont enlevés, séquestrés et libérés, d'autres sont arrêtés simplement parce qu'ils sont en train de distribuer, mais de manière officielle, des tracts. Nos propres militants, hier encore, dans une des villes, Bounia, ont été arrêtés parce qu'ils ont lancé une opération avec des sifflets, Philimbi veut dire sifflets, donc ils ont lancé une opération de distribution de sifflets, ils ont informé l'autorité parce que c'est un régime d'information et certains ont été arrêtés simplement parce qu'ils distribuaient des sifflets. Donc effectivement, ça ramène au problème de la violence et là, certains non-militants nous disent mais jusqu'à quand allons-nous rester non-violents ? Certains ont suggéré, j'ai entendu des propositions ici, ont suggéré de s'attaquer à des biens appartenants, commencer à s'attaquer à des biens appartenants aux officiels et c'est le gros défi que nous avons. Nous essayons du mieux que nous pouvons de rester le plus pacifique possible mais très clairement, lorsque l'action arrive, il est difficile d'avoir un contrôle total sur la violence ou pas. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements